Délibération numéro 25, je vais la retrouver. Autorisation de programme et d'engagement, modification et crédit de paiement. Compte tenu de l'évolution de l'opération, il convient de modifier l'autorisation de programme suivante. L'AP80, l'autorisation de programme 80, c'est le numérique à l'école, travaux et acquisitions de matériel. Afin d'intégrer les dépenses liées à l'acquisition des postes informatiques prévues initialement en fonctionnement, il est proposé d'augmenter l'AP de 30 000 euros pour la porter à 640 000 euros. De plus, cet AP étant prévu initialement jusqu'en 2020, au vu de l'avancement de l'opération, il est proposé de ramener ce phasage sur deux exercices, à savoir 2018 et 2019, selon le tableau détaillé des AP 6 juin. En section de fonctionnement, il est proposé la modification de l'autorisation d'engagement suivante, AE1, numérique à l'école, location et maintenance du matériel. Comme indiqué ci avant, une partie du matériel prévu sur cette autorisation d'engagement sera portée en investissement. Il convient donc de diminuer l'AE de 31 000 euros pour la ramener à 300 000 euros. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le Conseil municipal approuve les modifications apportées aux autorisations de programme et d'engagement 2018 et à leur crédit de paiement 2018-2019 est suivant. En précision, c'est effectivement pour le numérique à l'école, nous avons choisi de sortir, là encore, du budget de fonctionnement pour passer sur de l'investissement. C'est-à-dire qu'au lieu de louer du matériel informatique pour les écoles, nous avons fait le choix de leur acquisition. Mais si éventuellement, Muriel Jandet veut développer, ou Aloïs ? Oui, simplement, il s'agit là des postes des directeurs d'école, puisque les équipements dans les salles informatiques ont déjà été réalisés, et effectivement, le choix qui a été fait de basculer en investissement au lieu de fonctionnement, puisque c'est une quantité de postes qui est réduite, contrairement à une trentaine de postes qui sont concernés, le choix de les acheter. Ce que je peux vous dire d'une manière générale sur le numérique dans les écoles, c'est qu'effectivement, on accélère le déploiement. Aujourd'hui, les classes de cycle 3 sont équipées, et là, on attaque à partir de cette année sur les écoles, les classes de cycle 2, pour qu'en 2019, l'ensemble des classes des écoles de Chambéry soient équipées en vidéoprojecteurs et en tableaux interactifs, et également, on va doter de matériel les écoles maternelles, conformément à l'engagement que nous avions pris lors du lancement du plan numérique dans les écoles. Merci. Les souhaits d'intervention ? M. Serrino. Oui, juste une explication de vote qui est la même que pour le rapport précédent. Bien noté, pas de problème. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Merci.